salut à tous, salut à toi qui regarde c'est bien pour voir, mais non, cette vidéo avant de commencer cette petite roleplay je tiens à répondre à une question et en même temps ça permet de vous dire quelque chose de très important en fait, dans les dernières vidéos que j'ai publié il y a eu quelques commentaires en me disant pourquoi j'ai pas tipeee, pourquoi j'ai pas paypal pourquoi on a des liens, y'a pas de monnaie monnaie alors, juste pour clarifier la chose ça me plait pas trop, d'accord si tu veux me faire plaisir, le meilleur moyen de me faire plaisir c'est pas de me faire un firmain, ça je m'en fous c'est aimé de liker, de t'abonner, et même de partager pour essayer de me faire connaître si tu arrives à me faire de la pub, alors t'es le meilleur c'est pas plus simple que ça, d'accord sur ce, je te souhaite une bonne relaxation et je te dis, à très vite salut aujourd'hui t'es avec moi et on va, comme ça on va je vais m'occuper de toi plus précisément je vais te faire un tuto beauté autant pour les garçons que pour les filles en fait ouais, ça peut surprendre mais bon, crois moi que tu pourras sortir manqué comme ça, jour et nuit debout, assis, couchés allongés, tu peux te manquiner comme ça, tous les jours si tu le souhaites c'est un truc de malade t'auras jamais fait un tuto beauté comme ça, jamais on est parti parmi vous y'a peut-être des filles qui ont de la barbe ou tout simplement des garçons qui ont de la barbe aussi très simple, première étape se raser, alors on connait la technique il faut que ce soit tout ce que vous avez sous la main que ce soit un rasoir que ce soit une épée ou même un sabre laser peu importe, chacun utilise le matériel qu'il a besoin pour ma part c'est un sabre je trouve ça plus... plus un peu le sabre en question, ben vous raser mais comme il faut que ça soit barbare faut que vous relaxez mais genre voilà il faut que ce soit relaxant genre tu rases la barbare tu rases la barbare on n'oublie pas la moustache ici très important certaines personnes veulent se raser les sourcils pour les avoir encore plus frétillants alors bon on n'oublie pas les sourcils c'est pour le fun les sourcils à droite à gauche ensuite très important vous faites un check up c'est bon est-ce qu'il me reste pas de la barbe ? si il me reste de la barbe c'est pas bon une fois que vous avez la peau comme un petit bébé vous n'aurez plus besoin de cette petite votre visage est un nu c'est à dire qu'il n'y a plus de peau il n'y a plus de peau et là nous allons commencer la magie approche reste là ceci est un pinceau pour le fond de teint voilà alors tout simplement tu prends un peu de fond de teint et simplement tu t'en appliques sur le visage un peu partout sur la gueule c'est une envie évidemment privilégie les endroits stratégiques comme le côté pour te creuser les joues d'accord le crâne pour te creuser la tête et ouh si t'es un garçon et que tu sors souvent t'ors nu les pecs pour avoir des pecs plus badass très important donc tu prends du fond de teint je fais bien le bruit du fond de teint une fois que tu as du fond de teint tu le passes délicatement sur toute la partie faciale je parle du fond de teint on est parti alors par exemple tu le prends et tu mets un peu de fond de teint ici voilà pour que tu sois le plus beau sans imperfection même si la plus belle perfection c'est l'imperfection tu m'as compris parce que l'imperfection c'est l'imperfection mais si c'est l'imperfection c'est l'imperfection tu m'as compris tu as des grands donc tu prends un peu deux voilà t'as mis un peu ici un peu là voilà surtout tu n'oublies aucune zone la pire l'erreur de noob les bronzes les silver tu vois ils en mettent trop si tu mets trop de fond de teint qu'est ce qui se passe ? quelqu'un l'a réponse ? non personne toi ? exactement si tu mets trop de fond de teint tu ressembles à une citrouille et là là y'a confusion parce que tu vas aborder les mecs ou les filles dans la rue ils vont te dire oh je parle à un fruit ou quoi non c'est pas d'accord donc simplement à mettre à bonne dose à bon escient juste un petit coup ne t'inquiète pas si on voit encore ta peau en dessous c'est tout à fait normal c'est ça qui est beau on va mélanger les produits et ta peau pour que les deux fassent un mélange parfait il ne faut pas que le fond de teint que les produits remplacent ta peau d'accord ? voilà une fois que c'est fait bah tu te trouves beau tu te regardes dans le miroir t'es là ah ouais je... putain beau gosse super car maintenant on va passer on va passer au cil ces petits trucs ces petits poils qui ont au dessus des yeux qui ne servent à rien on va les maquiller alors là tu vas me dire mais Tom comment on maquille les poils des yeux ? c'est simple c'est simple grâce à de l'aligner je suis un peu bilingue de l'aligner alors en fait tu prends l'aligner tu le dévisse tac comme ça et là ça sent bon ah ça sent bon en plus comme ça si j'ai un jour le côté ok toi tu sens bon de l'oeil bah voilà tu pourras dire oui j'ai mis de l'aligner hop te mets un peu à gauche un peu à droite si t'es vraiment mais vraiment level supérieur ne t'y aventure pas si tu n'es pas capable certaines personnes peuvent se maquiller les sourcils avec voilà mais bon ça c'est que les gros level une fois que tu t'es paddijonné la gueule de ce truc on va prendre le le coiffe sourcil je vais l'appeler comme ça pour tout simplement prendre les sourcils et les coiffe comme ceci évidemment on oublie pas leurs sourcils parce que si tu fais qu'un sourcil sur les deux bah t'auras l'air d'un con voilà ok c'est parti n'hésite pas à faire ce tuto en même temps que moi n'hésite pas à mettre pause si ça va trop vite d'accord ? parce que voilà faudrait pas que tu rates des étapes ok ? ok ok une fois que tu as fini de de mettre des poils magnifiquement beaux donc assez de liner ou assez d'autre chose alors on va commencer à passer à l'étape suivante c'est toute l'art de se maquiller pour les personnes qui ne se sont jamais maquillées vous allez vous dire mais what the fuck vous tout ça et ouais les gars généralement c'est des filles il y a des mécos qui se maquillent et vous pouvez leur demander si c'est facile à tel point que les meilleurs maquilleurs ils sont pas que plus vite en art et ouais parce que c'est un petit peu de la peinture au final viens par là un peu ok nice pas trop mal ça pas trop mal ouais c'est pas trop mal tu t'es bien appliqué il y a juste bah là on dirait un clown mais mais attends je vais t'enlever un petit peu de 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 fond de tête t'as trop mis ok t'as un petit peu mis sur le le bâton je t'avais t'as rien écouté en fait parce que moi je t'avais dit creuser voilà on creuse on creuse voilà on creuse exactement c'est pas grave je viens par là toi alors quand il y a trop de fond de tête c'est normal c'est la première fois tu débutes euh ne t'inquiète pas c'est pas grave d'accord on va élaborer les techniques je vais t'en retirer un petit peu du fond de tête pour éviter que tu ressemble à une citrouille ok ok alors ne bouge pas je vais t'en retirer un petit peu d'accord un tout petit peu histoire de voilà 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 il y en a moins déjà d'accord si tu as trop mis de fond de tête c'est pas grave il y a une technique qui s'appelle le rater en fait c'est un rater qui permet de mettre la liner sur le pick up et essayer de faire du pick up sur le stand up alors dans ces cas là ton rack up sera beaucoup plus visible d'accord bref je regarde c'est un peu plus possible c'est pire c'est un peu plus possible c'est un peu plus possible c'est l'air c'est pas grave c'est un peu plus difficile très bien, allez, l'autre j'ai fait un bisou bref du coup on a tendance à mettre trop de fond c'est pas grave maintenant on va se mettre le petit côté rosé là que les filles ont, que certains garçons ont qui a du rougir un peu, arrête de me faire rougir là ben là c'est, c'est devenu rouge enfin non rouge c'est quand on a pris droite plus de rosé quand t'es un petit mythe, un peu amoureux, mais t'es pas nanana juste avec ce, ce, ce ce fard à paupières non, ce fard ce fard, ce fard, ce fard, voilà, ce fard ça va pouvoir rendre un petit peu le côté des joues un peu rosé et c'est juste absolument magnifique d'accord, mais qui n'essaie jamais dit oh là là les gars j'ai bien envie d'avoir les petites joues roses aujourd'hui donc, on va s'en occuper de suite pour améliorer ton make-up rien ne sert de trop mettre de chose pourquoi ? parce que le cerveau n'est pas con le cerveau humain n'est pas con ça veut dire que le cerveau humain va être attiré automatiquement par une peau en bonne santé, d'accord si tu bronzes ou autre, ben inconsciemment tu vas être un peu plus attirant enfin le cerveau va te trouver un peu plus attirant pourquoi ? parce que tu seras signe de bonne santé si tu es blanc ou si tu es malade ben tu seras automatiquement plus repoussante parce que le cerveau va se dire oula je vais pas me reproduire avec elle parce qu'elle elle a pas l'air très en bonne santé donc rien à voir avec le maquillage, d'accord allez, attendez je sais pas comment ça se prend ah si, c'est bon et là, t'as mis que sur les joues avec le doigt tu peux étaler que sur là et là, d'accord voilà c'est nickel et pour finir et pour finir, parce que là, voilà on est déjà à un certain niveau n'oublie pas, si je vais trop vite tu peux mettre pause, d'accord, c'est très important du glos alors le glos si tu ne sais pas à quoi ça sert c'est un petit peu la nouveauté c'est mieux que le le rouge à lèvres les puristes vont dire le rouge à lèvres, c'est vraiment le truc qui a du mieux ok c'est ton avis il est pas bon, mais c'est ton avis une fois que tu l'as ouvert tu en prends un peu comme ça et tu en mets là je vais me rapprocher pour que tu vois mieux tu fais une bouche un queue de poule très important si tu ne fais pas la bouche un queue de poule ça sera raté alors tranquillement t'es pas comme ça allez on est parti 2ème couche 2ème couche merde ok ok on est pas trop mal ok et de ce côté ? ok on est pas trop mal du tout bon laisse moi un petit peu respecter tout ça bon allez bon bon alors si t'as bien fait les sourcils ok le fond de teint bon je t'ai un peu aidé mais ok oh le gloss c'est bien tu l'as bien fait ouais quoi d'autre ? ah oui oui forcément oui le fard à paupières le fard à paupières est très très bien réussi et très réussi et le fard aussi pour les pommettes est bien appliqué ok ok j'ai juste un petit selfie toi et moi ça craque comme c'était vraiment magnifique je trouve que t'es vraiment beau ou t'es vraiment belle euh voilà j'aimerais bien du coup ça dérange si on fait un selfie ensemble non ? super ok 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 à 3 tu fais le cheese ok 1 2 3 pourquoi ça marche pas si merde ? super ah non enfin t'es magnifique quoi qu'il en soit d'accord super qu'est-ce que... ah bah oui non je fais le reste j'ai oublié c'est le plat final, le cerise sur la mouflette le plat de résistance tu sais ce que c'est ? non, c'est pas du sandoche trompe c'est du parfait et là, je peux te dire que... quelqu'un qui est pro, mais qui pue t'as ananas à lui dire, tu dis mec, t'es beau, mais tu pues, ok ? meuf, viens voir, mais pas trop près quand même pourquoi pas, parce que tu pues, non ? grâce à ça, grâce au parfum bah déjà tu te sens revivre, tu te sens mieux, d'accord ? ce parfum va humer ton opéra donc, ta bouche, ta bouche plutôt, ta bouche buccale va tracher les poumons infractus infractus ok, alors ne bouge surtout pas parce que si je te mets dans les yeux après, mon fond de teint tu vas pleurer, mon fond de teint dégage, toi tu ne pleures pas règle d'or, une fois que tu as mis ton maquillage, tu ne pleures pas sinon, c'est la merde ok, tu sens super bon ça fait tout, le parfum fait toute la différence ok, bon j'aimerais dire que ce tuto maquillage est fini je pense que ça va me tromper il sera réussi sur toi aussi tu pourras me dire dans les commentaires qu'est-ce qu'il en est ? est-ce que tu l'as réussi ? ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer ? je pense pas je pense qu'il est un peu parfait mais on sait jamais la perfection n'existe pas et le risque zéro n'est jamais présent donc marque-moi dans les commentaires si tu as aimé, si tu n'as pas aimé si tu vas faire un deuxième tuto un tuto sur autre chose peut-être je suis là, je réceptionne quant à moi je te dis à très vite évidemment n'hésite pas à liker, à t'abonner, à te prostituer et puis moi je te dis à très très vite pour de nouvelles aventures bye bye j'ai pas aimé